Le mois de Ramadan Le mois de Ramadan Et avant d'entamer cette thématique, on voudrait essayer de comprendre le sens propre du Ramadan Et quand est-ce que le Ramadan a été établi ? Il faudrait savoir que le Ramadan a été établi deux ans après le voyage du prophète, et ses compagnons à Médine, donc deux ans après l'immigration, quand la direction de la Mecque, ça a coïncidé également avec le changement de la direction de la Mecque, qui veut dire que cette pratique religieuse qui est le mois de Ramadan, cette direction prise par les musulmans, que c'est une particularité à cette religion qui est de se diriger vers une seule direction et de pratiquer ce mois qui est un mois de jeûne. Le jeûne aujourd'hui, comment le voir, comment le vivre, c'est dans un monde de consommation, un monde de... Il est un peu... Cette pratique, elle est un peu étrange, elle est un peu méconnue, un peu... parce qu'on est dans un monde qui adore le corps, qui adore la passion, qui se donne à ses besoins, ses passions, qui n'a pas de limite. Vient le Ramadan nous rappeler qu'il est de temps en temps préférable de se limiter, d'où le sens premier du mot Siam. Le terme Sama, c'est-à-dire sous-mot, Siam veut dire se retenir, se tenir, se contrôler, parce qu'on dit dans la langue arabe, ça amène main ou, l'eau est... c'est stagné. Donc se maintenir, se retenir, retenir ses pulsions, retenir ses envies, retenir ses idées des fois, c'est effectivement pratiquer le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, donc, c'est un des cinq piliers de l'islam qu'il faudrait que l'observer, c'est une pratique purement religieuse. Comment le Ramadan a été traité par le Coran ? Donc le mot, avant d'arriver à cela, le mot étymologique du terme Sama, c'est de se retenir, de se maintenir, c'est de se taire des fois, se taire, dit le Férou Zabedi, se taire, se retenir, se maintenir. Ceci est le mot étymologique, la définition de la langue arabe. Il faut savoir que des fois, en général, les mots passent sur trois phases. Ils passent sur la définition étymologique du terme, sens propre du mot arabe, français ou anglais. Après, il prend un autre sens, un sens coutumier. Selon les coutumes, selon les traditions, ils vont définir un terme. Et le troisième sens, qui est le sens religieux. Le mot Sama, qui est se retenir, se maintenir, se contrôler, passe par la langue arabe, la définition propre, à une définition religieuse, qui est cette pratique que l'on observe aujourd'hui, qui est le Siam, pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois lunaire. C'est un phénomène lunaire qui s'appelle le Ramadan. Comme le mois de Chabal, le mois de Shawwal, le mois de Dulhijja, c'est des mois. qui veut dire que la pratique musulmane n'est pas détachée du monde. Le musulman pratique cette religion tout en observant sa vie vivant dans ce bas monde. Le mois de Ramadan est une pratique qui est liée à un phénomène lunaire. Les cinq prières, qui sont liées également au soleil. Le pèlerinage également, il est lié par le croissant également. Le zaket, la zaket, le monde légal, est également lié à l'économique, pour définir le riche, pour pouvoir sortir la zaket. Et toutes les pratiques, pratiquement tous les cinq piliers de l'islam, se sont basées sur des pratiques de ce bas monde, de cet univers que le musulman doit accompagner, cet univers en bonne... Cette liaison entre le musulman, ce n'est pas une liaison, ce n'est pas une rencontre de guerre, une rencontre de haine, c'est une rencontre de vivre en harmonie avec cet univers. Le Ramadan, quand il a été imposé par Allah SWT, le dit le Coran, celui qui entame un voyage ou celui qui est malade, il peut l'observer ou récupérer ces jours-là plus tard. Et c'est ainsi, dit le Coran, que Allah SWT veut la faciliter. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel voyage, par n'importe quel moyen, et nous permet, religieusement parlant, nous permet de rompre le jeûne et de le récupérer plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et qu'est-ce que le Coran veut dire par là ? Le Coran veut nous parler, nous montrer la mesure, comment mesurer la difficulté. Et aujourd'hui, la difficulté mesurée par le Coran, ou par la parole du Prophète, le Prophète SAW dit, « Je ne voudrais pas, dit le Prophète SAW, vous compliquez la tâche, compliquez la pratique religieuse, sinon j'aurais imposé le Siwak. » Regardez le Siwak aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de pénible, mais regardez comment la religion, les textes sacrés, mesurent les actes compliqués. Comment nous aujourd'hui mesurons les actes compliqués, et les actes des fois, ce que nous mesurons comme faciles, et peut-être mesurés, vus par les textes, comme compliqués. Donc, revenez des fois aux textes, et vous inspirez, il faut s'inspirer des textes, et mesurer ce qui est compliqué par les textes, peut-être aujourd'hui, parce qu'on peut voyager par avion, deux heures par avion, voyager, prendre le TGV, prendre un bateau, qui n'est pas compliqué, mais aux yeux du Coran, c'est jugé comme compliqué, et il nous autorise de rompre le gène, pour le récupérer plus tard. Donc, c'est un mois pratiqué par les musulmans, et certains grands savons nous disent, aucune religion auparavant n'a pratiqué ce gène, c'est-à-dire n'importe quelle tendance, quelle religion du monde, ils n'ont pas cette pratique qui est le gène du mois de Ramadan. Nous, Inchallah, nous allons traiter la prochaine fois, la méthodologie de chacun, de l'imam Malek, et l'imam Bukhari et Muslim, comment ils ont parlé du mois de Ramadan, et pour cela, et bien sûr, on va essayer de parler sur la question du comment définir le mois de Ramadan, est-ce que par le calcul astronomique, est-ce que par la vision lunaire, et pour cela, Inchallah, l'ABSIP vous propose un sondage, on va essayer de faire un sondage pour voir quel est votre avis, comment vous voulez établir le mois de Ramadan. Ce sondage va être sur deux parties, c'est-à-dire la première partie, quelle est votre volonté, comment vous voulez que le mois de Ramadan soit établi, deuxième partie, comment, quel organisme vous voulez que l'écouter, est-ce que vous voulez écouter le CFCM, est-ce que vous voulez écouter la mosquée du quartier, est-ce que vous voulez que l'Arabie Saoudite, par exemple, vous définit le... C'est un sondage sur deux parties, Inchallah, qui va être sur le site de la faculté. Soyez nombreux, Inchallah, pour donner votre avis, et prenez, prenez, agir, pour que, Inchallah, essayez de minimiser cette année, Inchallah, cette fitne. Barakallahu alaykum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. A la prochaine, Inchallah. Salam alaykum. Sous-titrage ST' 501